1, 2, 3, clap ! La suite, ce sera la semaine prochaine. Et derrière nous, le théâtre romain que l'on peut visiter. Mais pour visiter, il faut payer 6 euros en passant par le musée romain. Et bien, quand on a une vie nomade, on doit faire des choix. Et je crois qu'on en voit tout autant depuis en haut que depuis l'intérieur. Oh, ça vole ! Tu ne sais pas quoi penser ? Je ne sais pas quoi penser parce que si tu regardes tous les escaliers, ils ont pratiquement tout ce que tu es refait. Certaines estrades ont été refaites. Vous connaissez les tories au Japon ? Maintenant, vous avez eu la chance de voir ceci il y a deux ans. Vous trouvez la photo juste là. Les tories étant à l'entrée des lieux sacrés. Carthagène était fondée en 227 avant Jésus-Christ par Asdrubal le Beau, qui était Carthaginois. D'où le nom de Carthagène. Je suis dépité. Des touristes se sont faits à boire. Je ne sais pas quoi. Vous pouvez prendre l'ascenseur. C'est comme celui qui est à Nian, vers le château. Oui, c'est ça. Arriver en bas, il faut payer 2 euros. Touriste ! Je crois que c'est assez explicite. Il faut dire que c'est l'arsenal derrière nous. Mais surtout, il y a le petit train qui passe. Oh mince ! Regardez Google Maps. Tout ce qui est derrière est flouté. Cette porte est la dernière qui reste de la muraille construite au XVIIIe siècle. Tout le monde est passé par Carthagène, car c'était un rapport important sur la Méditerranée. des Carthaginois, des Romains, des Byzantins, des Arabes, enfin tout le monde. Donc une ville pleine d'histoire. Et puis là, nous allons voir. Carole a insisté. Mais pour moi, c'est un véritable plaisir parce que j'adore les histoires de sous-marins. Nous allons voir le musée naval avec le sous-marin d'Isaac Péral. Il est là. Il est là. Vous ne voyez pas, mais il est là. Donc Isaac Péral a créé un sous-marin qui a été mis à l'eau à Malaga, cette erreur. En 1888. Il y a presque autant de batterie que de notre computer. Oui. Bon voyage. Tu as vu, il y a deux trompettes. Ce ne sont pas des trompettes. C'est pour la votilation. C'est un navire, un sous-marin qui a été construit entièrement en Espagne. Il faisait 22 mètres de long. Deux moteurs électriques de 30 chevaux. Vitesse maximale en surface de 8 nœuds. Et profondeur maximale de 30 mètres. 12 hommes d'équipage. Nous aussi, on utilise un niveau. Don Kupinka. Mais celui-ci est un peu plus évolué. Carole pourra vous le confirmer. J'adore les films de sous-marins. Et je la lance avec ça. J'aime bien aussi. Je dirais pas le nombre de fois que j'ai pu voir Octobre Rouge. Mais ça me rappelle un film. Je ne sais plus comment il s'appelle. Avec Kurde. Kurde Urgens. Et chaque fois, il était dans un sous-marin allemand. Et il faisait Torpedo. Longe. C'est quoi ? Devinez ce que c'est. Oui. Vous avez 10 secondes. Un petit à 10. Carole. Oui. T'es dedans. Oui. C'est vide. En plus de toute son histoire. Romaine. Carthaginoise. Byzantine. Carthagène. Et moi, c'est également une base navale. Ça va ? Tu prends le soleil ? Oui. Ça fait du bien parce qu'il ne fait pas chaud. C'est une base navale. Et... Tu n'as pas le droit de filmer, attention. Je n'ai pas le droit de filmer. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501